Salut à tous, c'est Guillaume. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo high-tech sur la chaîne secondaire. Comme chaque mercredi à 18h, c'est les bons plans de la semaine. Je vais vous présenter toutes les offres intéressantes qu'on retrouve sur les composants PC, les PC prémontés, PC portables, tout ce qui est périphérique. Écran, clavier, casque, souris. Vous allez voir, il y a des offres intéressantes sur tout ce qui est périphérique cette semaine. Et pas mal aussi sur les composants. Si vous voulez vous faire un nouveau boîtier, c'est le moment. Comme d'habitude, vous retrouvez les liens et les références de tous les produits qui sont à des prix intéressants, c'est dans la description juste en bas. Et pour ceux qui regardent les vidéos bons plans chaque semaine, si vous voulez gagner un petit peu de temps, je vous ai mis des petits emojis à côté de tous les nouveaux liens qu'on a, toutes les offres, les nouvelles promotions qu'on a par rapport à la semaine dernière. Donc si vous avez déjà regardé la semaine dernière, vous avez les petits emojis à côté de tout ce qui est nouveau. Voilà, voilà. J'espère que la vidéo va vous plaire. Si c'est le cas, comme d'hab, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. On est sur la chaîne secondaire. Donc si vous êtes déjà abonné à la principale, mais pas encore à la chaîne secondaire, n'hésitez pas à le faire et à mettre la petite cloche pour recevoir toutes les notifications dès que je vous sors des nouvelles vidéos. Et pour rappel, c'est tous les lundis et tous les mercredis. Les mercredis, c'est les bons plans et les lundis, c'est d'autres vidéos en plus que vous retrouvez sur la chaîne. Bon, du coup, je vous envoie tout de suite le sponsor de cette vidéo et on se retrouve juste après avec les premiers bons plans. Allez, c'est parti. La vidéo d'aujourd'hui est sponsorisée par CDKeyOffer. C'est un site qui vous permet d'acheter des clés à des prix intéressants pour des logiciels. Et là, je vais vous parler en particulier des licences pour Windows 10, Windows 11 et Office. Vous retrouvez les liens dans la description en bas de cette vidéo et sur ce site, vous allez pouvoir acheter vos clés Windows pour environ 15 à 20 euros. Il suffit de cliquer sur le lien qu'il y a dans la description, d'ajouter le logiciel dans le panier et de se connecter à son compte ou d'en créer un pour ceux qui n'en ont pas encore. On ajoute ensuite le code CKGU qui vous permet d'avoir une réduction de 20% sur le prix affiché sur le site. Une fois le paiement effectué, on attend une à deux minutes et on peut ensuite aller dans le User Center. C'est là qu'on retrouve toutes les clés qu'on a achetées. Il suffit ensuite de copier la clé, d'aller dans les paramètres d'activation de Windows et de coller la clé et le Windows sera activé. Alors du coup, c'est parti. Comme d'habitude, on commence par les PC prémontés. Donc là, on est comme d'habitude sur Memory PC. C'est là qu'on a le meilleur rapport performance prix actuellement. Donc Memory PC, c'est un site allemand. Ils ont donc une version française. Maintenant, je vous mets directement les liens de la version française pour ceux que ça intéresse. C'est exactement les mêmes prix pour ceux qui se demandent. Et pour ceux qui n'ont pas encore regardé, j'avais fait une vidéo sur l'achat. Justement, j'avais commandé un PC sur Memory PC. J'avais personnalisé, j'avais commandé et puis je l'avais reçu. J'ai donné mon avis complet sur les PC. Donc, c'était très positif. C'est pour ça que je continue d'ailleurs de vous les recommander, les Memory PC. Donc, n'hésitez pas à aller voir ça. Si vous voulez voir comment les PC sont expédiés, comment ils sont emballés, comment le Cable Management est fait, si le PC est bien monté, si on reçoit bien tout qui correspond à la commande. Voilà, vous avez toutes les infos. Et je vous mets le lien dans la description juste en bas. Vous avez le lien là du PC, Memory PC. Et puis, vous avez le lien de la vidéo. Si vous voulez aller voir ça, c'est dans la description. Alors, donc là, on commence sur une config AMD. Et vous allez voir, il y a une config AMD et une config Intel. Donc, ceux qui préfèrent partir sur une config Intel, vous avez un deuxième lien. C'est légèrement moins intéressant en termes de prix, de rapport performance prix. mais ça reste quand même un prix très intéressant. Sachant que vous ne pouvez pas partir, par exemple, de la config AMD pour faire une config Intel, parce que vous n'allez pas pouvoir sélectionner un processeur Intel vu que la carte mère ne sera pas compatible. Ça ne va pas vous proposer. Vous ne pourrez pas changer la carte mère vu qu'il y aura déjà un processeur AMD sélectionné. Enfin bon, vous avez compris. Donc, du coup, on part de cette config là. C'est bien important de partir de cette config pour éditer la sienne parce que vous avez d'autres configs qui sont disponibles sur Memory PC. Si, par exemple, cette config, elle ne vous convient pas et que vous préférez une autre config, en fait, vous partez de celle-ci, vous modifiez tout, carte mère, processeur, refroidissement, tout comme vous voulez. Et vous verrez que ce sera moins cher que l'autre config que vous aurez vu sur le site. En fait, il y a une petite promo qui est appliquée. Ça permet de faire des petites économies. Et du coup, ça s'applique aussi à tous les composants qu'on va personnaliser. Alors, de base, il ne faut pas rester sur ce modèle-là. Il faut faire des petits changements quand même. Donc, de base, on a un Ryzen 5 5500, 16 Go de DDR4, une RX 6700 pour la carte graphique. C'est l'équivalent d'une 3060 Ti. Et on a 512 Go de SSD. Donc là, on fait Configure le PC de Terev pour faire des petites modifications. Donc, en termes de changements, déjà, on va changer le boîtier. Celui qui est sélectionné de base, le AeroCool Cylon en noir, il n'y a pas un bon flux d'air. Le but, c'est d'avoir un boîtier avec du mesh en façade pour avoir un bon flux d'air et que le processeur, la carte graphique, tous les composants soient bien refroidis. Parce que si les composants surchauffent, ils vont se brider pour éviter de trop chauffer et on perd en performance. Donc, c'est important d'avoir un bon boîtier. Moi, celui que je vous recommande, c'est le SQ Tower 06T RGB. Vous l'avez juste là. Trois ventilateurs en façade RGB, un ventilateur RGB à l'arrière aussi. Du mesh pour avoir un bon refroidissement. Et ça, c'est 32 euros. Pour info, vous avez la version non RGB. Mais moi, je vous recommande la version RGB. C'est là où vous avez tous les ventilateurs et où ce sera le mieux. Vous avez une petite vitre en verre trempée aussi. Et clairement, pour 32 euros, vous aurez un bon boîtier, une très bonne base pour votre config. On passe ensuite au processeur. Alors, le processeur, vous avez un Ryzen 5 5500 qui est présélectionné. Là, les changements, ça va un peu dépendre de votre budget. Si vous voulez vous faire une config à 750 euros, vous n'avez pas changé le processeur. Alors, si vous avez la possibilité et que votre budget vous le permet, ce sera quand même plus intéressant de prendre un Ryzen 5 5600. Alors, c'est 57 euros de plus. Ça augmente un petit peu le prix du PC. Mais on reste sur un prix correct. Vous voyez, là, on est à 817. L'avantage, si vous allez gagner en performance, vous voyez que pour une quarantaine d'euros de plus, à peu près encore, vous avez le 5600X. Moi, ça, je ne vous le recommande pas parce que si vous faites un petit overclocking très léger sur le Ryzen 5 5600, vous pouvez atteindre les performances du 5600X. Donc, en vrai, autant prendre le 5600, lui mettre un petit boost avec un tout petit overclocking. On augmente un tout petit peu les fréquences. Et en soi, ça fera largement l'affaire. Ensuite, en termes de refroidissement processeur, là, ça, c'est à vous de voir. Là, on a un petit ventirad de base, vraiment très basique, qui sera suffisant pour ce processeur. Donc là, ce ne sera pas un souci. Mais si vous voulez vous faire plaisir, alors, il y a des choix. Il y a des choix de processeur, de watercooling, etc. Vous pouvez vous dire, par exemple, partir sur un Core Liquid 240R V2. Vous voyez que ce n'est que 92 euros. Pour les watercoolings, à la limite, celui-ci, ça peut être intéressant. Pour les ventirads, en vrai, vous verrez, il y a des choix quand même plus intéressants. Donc, si vous voulez partir sur un ventirad, qui, en soi, sera largement suffisant pour le Ryzen 5 5100, soit, si vous restez sur celui-là, et si vous voyez plus tard que ça chauffe, vous pourrez changer le ventirad, soit, vous pouvez le faire directement maintenant. Et vous verrez, je vous fais des propositions, après, de ventirads qui sont à des prix intéressants. Je vous montre ça juste après. Mais en ce moment, on a des prix intéressants sur des ventirads. Ça peut être intéressant de partir sur ça et de se dire, voilà, j'achète un ventirad en plus à 24 euros, un thermal ride qui va être intéressant. avec un bon refroidissement et vous faites vous-même le changement. Ce n'est pas très compliqué. Au niveau de la carte mère, là, vous êtes sur une carte mère vraiment très, très, très basique. Je ne vous la recommande pas. C'est la A520M S2H. Clairement, là-dessus, dès que vous allez mettre des gros processeurs, vous allez vous retrouver bridé. Ce n'est clairement pas une carte mère que vous allez pouvoir prendre pour faire upgrade votre config plus tard. Si, par exemple, là, vous prenez le 5500 ou 5600, déjà, vous allez vous retrouver avec le processeur qui ne va pas tourner au maximum de ses capacités. En plus de ça, vous n'allez pouvoir mettre que deux barrettes de RAM. Donc, si vous voulez en rajouter plus tard, imaginez, là, vous mettez 16Go, vous voulez passer à 32 dans un an, ce ne sera pas possible. Il faudra acheter deux barrettes de 16 au lieu d'en rajouter deux de 8. Donc, voilà, ce n'est clairement pas une carte mère que je vous recommande si vous voulez upgrade. Après, si vous voulez prendre la config la moins chère et vous dire, bon, voilà, dans un an et demi, deux ans, je change complètement la config. Vous ne comptez pas upgrade. Pourquoi pas ? Mais dans la plupart des cas, ça ne va pas être intéressant. Ce que vous pouvez prendre, c'est ce modèle-là, regardez, la Gigabyte B550 Gaming X en version DDR4. Celle-là sera bien meilleure. Vous pouvez mettre des gros processeurs dessus, sans souci. Et c'est 48 euros à rajouter sur le prix de la config. Donc là, ça nous amène à 866 euros. Ensuite, pour la RAM, pour la mémoire vive, donc là, on va faire des petits changements. De base, on a un kit en 2 x 8 gigas en 3200 MHz. Mais on ne connaît pas la latence. On ne sait pas ce que ça va être. Ça se trouve, ça va être du CL24. On n'en sait rien. Ça se trouve, ça va être des kits de barrette no-name. Donc, à votre place, je ne prendrai pas le risque. Je pense que ce qui peut être intéressant, c'est soit de partir sur un kit Corsair Vengeance en 3200 C16 comme on a ici. Donc, 2 x 8 gigas. Là, il n'y a pas de RGB. Ou si vous voulez du RGB, donc là, regardez, ça augmente de 7 euros le prix. On a 873. Ou si vous voulez du RGB, moi, en vrai, j'aurais tendance à prendre la version RGB vu qu'en plus, il y a le boîtier RGB et tout ça, ça va rendre super bien. C'est 25 euros, si vous voulez, en noir, 26 euros, si vous voulez, en blanc. Donc, moi, je vais sélectionner le kit en RGB, le kit de Corsair Vengeance RGB. La carte graphique, on va en parler un petit peu après. Ça, on le fera à la fin parce que ça va dépendre de votre budget global. Le stockage, on a un SSD de 512 gigas. C'est un peu léger. Pour 24 euros, on va passer à 1 Tera. Et en vrai, 1 Tera, c'est beaucoup mieux pour installer quelques jeux. Évitez d'avoir à désinstaller un jeu pour installer un autre jeu. Et je pense que les 24 euros vont être intéressants à mettre là-dedans. Et ensuite, le bloc d'alimentation. Alors là, on est sur un bloc à 650 watts. Donc là, ça va dépendre aussi de la carte graphique que vous allez prendre. Le 650 watts va être largement suffisant graphique. Donc pour info, là, on est à 915 euros. On a une Alim 650 watts et une RX 6700. Donc l'équivalent d'une RTX 3060. Donc au niveau de la carte, si vous rajoutez 27 euros, vous avez une 6700 XT. Donc ça nous amène le prix à 942 euros. Et on a l'équivalent d'une RTX 3070. Une RX 6750 XT, c'est une quarantaine d'euros de plus. Donc là, ça nous amène le prix à 983 euros et vous avez l'équivalent d'une 3070 Ti côté Nvidia. Et là, vous pouvez encore rester sur la 650 watts. Au-delà, si vous prenez quelque chose de plus puissant, par exemple, une 6800, là, c'est une centaine d'euros de plus. Si vous prenez, par exemple, une 6950 XT, regardez, là, je vais vous recommander quand même de prendre une plus grosse alimentation. Donc là, vous avez une 6950 XT, ça va être parfait pour jouer en Quad HD ou en 4K avec un 5600, avec les 16 gigaoctets de RAM. Par contre, là, il va falloir, donc là, c'est 1003, mais dans le cas où vous prenez une grosse carte comme ça, je vais vous recommander de prendre un bloc d'alimentation plus puissant. Alors, si vous prenez tout ce qui est 6800, 6800 XT, vous mettez 750 watts, ça fera l'affaire, c'est 15 euros de plus. Alors, il y a deux modèles, soit celui-ci qui n'est pas modulaire et qui est 80 plus bronze, soit vous avez la Pure Power qui est les modulaires 80 plus gold. Par contre, c'est plus cher, c'est 30 euros de plus, mais ça peut être intéressant. Et ensuite, pour quelques euros de plus, donc là, on passe de 47,90 en plus à 54,90. Vous avez ce modèle qui est en 850 watts et qui sera parfait. Donc, regardez là, vous voyez, ça nous fait une config à 1350 euros et on se retrouve avec une config avec une 6950 XT, donc l'équivalent d'une RTX 3090 Ti ou d'une RTX 4070 Ti. Et on a un Ryzen 5. En gros, là, c'est la config vraiment parfaite à 1350 euros. Vous avez une config parfaite pour jouer en Quad HD ou en 4K dans d'excellentes conditions. Donc, normalement, j'ai couvert à peu près tous les budgets. L'ARX 6700 peut être un très bon choix en fonction de votre budget. Vous restez sur du 650 watts. Au-delà des 6800, 6800 XT, plutôt 750 watts. Et ensuite, tout ce qui est 6900 XT, 6950, essayez de prendre de la marge. Alors, vous avez de la marge avec les puissances que je vous donne, mais le but, ce n'est pas d'avoir une alimentation qu'on va faire tourner à 90% quand on est en jeu. Le but, c'est d'avoir de la marge pour éviter qu'elle tourne à fond, pour éviter qu'elle s'use trop vite, etc. Donc, c'est pour ça que je vous donne 850 watts. Vous n'aurez pas besoin d'autant, mais c'est bien d'avoir quand même de la marge. à côté de ça, on a un deuxième PC. Je vous mettrai aussi le lien. Ça, ça va être à peu près la même chose globalement, en termes de modifications. C'est juste que là, c'est une config Intel. Vous avez un 12400F qui est un excellent processeur pour le gaming. On ne va pas y toucher, à celui-là. Et vous avez une carte mère qu'il faut changer quand même. Là, c'est la A610M. Donc, vous avez des choix qui sont quand même assez intéressants. Chez Gigabyte, il n'y a pas trop de modèles que je vais vous recommander. Par contre, chez MSI, vous avez la MSI Pro B660A qui, celle-là, ça peut être un choix intéressant pour cette config. Vous voyez que là, ça nous met un prix à 1341, mais on est avec une RTX 4070. On est quand même avec des gros éléments. En termes de modifications, vous allez faire à peu près les mêmes modifs que la config d'avant. C'est juste pour le combo processeur-carte-mère, 12400F et une B660A Pro de chez MSI. Ce sera une très bonne base. Vous allez ensuite pouvoir faire une mise à jour du BIOS. Si jamais plus tard, vous voulez upgrade, vous vous dites « Tiens, maintenant, j'aimerais bien mettre un 13700K. » Eh bien, vous pouvez. Vous faites la mise à jour du BIOS. Comme ça, ça accepte les processeurs de 13e gen. Et avec le 13700K, vous aurez, dites-vous qu'en gaming, le 13600K, le i5, est aussi performant que le 12900K. Donc, on a vraiment des performances incroyables. Là, avec le 12400F, vous avez déjà une très bonne base pour jouer dans d'excellentes conditions. Et c'est vraiment si plus tard, vous voulez upgrade, améliorer votre config, là, ce sera possible. Et l'avantage de celle-là de config que je vous donne, c'est que vous avez une base Intel. Alors, vous avez des prix intéressants sur les cartes Nvidia aussi, mais c'est vraiment la base Intel qui est importante sur cette config. C'est le deuxième lien que je vous mets dans la description. Enfin, bref, voilà pour les PC pré-montés. On passe maintenant au PC portable. Donc là, on a un prix intéressant sur un PC portable AsusTuff. Alors, vous voyez, on a 949€ qui est affiché, mais vous avez un petit code promo. Regardez, c'est celui-ci. Alors, est-ce que je peux zoomer un petit peu ? Oui. Vous mettez CDZLAN50. Donc, c'est le code CDiscount pour la ZLAN qui fait 50€ de réduction. C'est très simple. Vous rentrez ce code-là et le PC se recrouve à 899€, donc 900€. Pour un PC avec un écran 17,3 pouces, c'est un peu compliqué à trouver. Souvent, c'est beaucoup plus cher. Donc là, c'est cool. On a un prix correct. Full HD 144Hz, donc une belle fluidité d'écran. Une RTX 3060. On est dans les tarifs intéressants pour une carte graphique comme ça. Mais le gros avantage de ce PC, c'est qu'en dessous des 900, on est quand même avec 16Go de RAM. Ça, c'est cool parce que souvent, ils essaient de nous caler des PC portables avec 8Go seulement. Et en plus, on a un très très bon processeur, Ryzen 7 5800H. Donc avec ça, vous pourrez aussi travailler dans des bonnes conditions. Donc voilà, pour ceux qui veulent un grand PC portable pour jouer dans des bonnes conditions avec un budget assez restreint, 899€ avec le code promo. Je vous le remontre, c'est CDZLAN50. On a un deuxième PC portable sur lequel il y a la même promo. Sur lequel vous avez la promo CDZLAN50. Donc là, il est à 1199€, mais ça fait 1149€ une fois que vous avez appliqué la promotion. Et là, ce qui est cool, c'est que pour 1149€, vous avez un PC en 15,6 pouces Full HD 144Hz, une RTX 3070 Ti. C'est très très rare d'avoir une 3070 Ti à 1150€. On est plus dans les 1300, 1400, 1500€ en général. Un Ryzen 7 6800H, 16Go de RAM et 512Go de stockage. Là aussi, on a un excellent prix. Pour moi, ce qui est cool, c'est qu'avec ces deux PC portables, ça couvre vraiment des budgets assez répandus. Je sais que pas mal d'entre vous, ils ont un peu plus de 1000€ ou un peu moins de 1000€ comme budget pour leur PC. Et là, vous avez vraiment des PC qui sont ultra intéressants à ce prix-là. On va enchaîner maintenant avec tout ce qui est périphérique. On commence avec les écrans. Comme d'habitude, on a l'écran entrée de gamme, Core UI 24 pouces Full HD 144Hz. Ça, c'est un excellent choix pour ceux qui ont un petit budget, qui ne peuvent pas se permettre de mettre une fortune dans leur écran, mais qui veulent quelque chose de correct. Pour info, le Core UI, moi et Jiction, on en a chacun commandé un. On était content de la qualité. Rien à redire sur cet écran-là. Et ce qui est cool, c'est que ça permet d'avoir vraiment pour les petits budgets un écran ultra intéressant sans exploser le budget. Donc là, 145,99€, le prix reste toujours bas. Donc tant que le prix reste intéressant, je le laisse dans le classement. Pour ceux qui ont un petit peu plus de budget et qui voudraient partir sur une marque qui connaissent un petit peu mieux, AOC. C'est plus répandu. Ça fait moins peur aux gens que Core UI qui est une marque beaucoup plus récente. Vous avez cet écran d'AOC qui est vraiment très intéressant. Au niveau des diffs, on est sur un écran 165Hz. Et on est toujours sur une dalle IPS. Et là, on est à 159€. Donc voilà, il faudra compter une petite quinzaine d'euros supplémentaires. Mais au moins, vous avez un écran de chez AOC. C'est un modèle qui est ultra répandu. C'est un des best-sellers chez AOC. Donc aucun souci à l'horizon avec ce modèle-là. Et en termes de perf, on est toujours sur du 24 pouces Full HD avec un taux de rafraîchissement légèrement plus élevé à 165Hz. Ensuite, alors là, on a une offre vraiment super, super intéressante côté Acer. Donc là, on est sur du 27 pouces. C'est plus grand. Mais on est aussi sur une définition plus intéressante. C'est de la Quad HD. Donc au lieu d'être en 1920 par 1080, on est en 2560 par 1440. Le taux de rafraîchissement, alors là, ils se sont trompés. Ce n'est pas 1280 par 1024. C'est de la Wide Quad HD. Et on est sur du 165Hz au niveau du taux de rafraîchissement. Donc c'est plus grand. Meilleure définition. Taux de rafraîchissement similaire à l'écran d'avant. Par contre, on est à 179. Et là, on peut clairement se dire est-ce que, au lieu de mettre 159€, ce n'est pas plus intéressant de se dire allez, je mets 20€ de plus, j'ai un écran 27 pouces Quad HD et j'ai un écran qui est au top pour plusieurs années, pour 4, 5, 6 ans. À moins que vous vouliez passer sur de la 4K. En vrai, ça, c'est des excellents écrans. Alors, on est sur une dalle VA. Donc, en termes de couleurs, ce sera un petit peu moins bon que l'écran d'avant mais les contrastes seront quand même très intéressants. Donc, vous aurez quand même une belle qualité d'image. Et là, le prix est vraiment imbattable. C'est compliqué de retrouver en dessous de ce prix-là. En général, ces écrans-là, c'est plus de, entre 250 et 350 qu'on retrouve des modèles intéressants. Donc là, voilà, ce modèle, je vous le recommande à fond. Mais là, clairement, vu le prix du Acer, je vous dis, partez sur le Acer et partez sur le Core UI uniquement si l'offre du Acer n'est plus disponible. Mais voilà, là, clairement, on est sur un écran ultra intéressant. J'hésite, je réfléchis limite à m'en commander deux ou trois pour les avoir de côté pour pouvoir offrir aux abonnés quand j'offre les setups aux abonnés parce que clairement, là, on a un prix, c'est incroyable le prix qu'on retrouve. Donc, voilà, profitez-en si jamais vous avez un écran à acheter. Clairement, pour moi, c'est celui-ci, le super giga bon plan de toute la vidéo. Donc, le Core UI, comme je vous l'ai dit, il est disponible mais prenez en priorité le Acer si jamais le Acer n'est plus disponible. Vous avez toujours un prix qui est ultra intéressant sur ce modèle-là. Et enfin, pour ceux qui veulent du 32 neuvième, donc là, c'est comme si vous aviez deux écrans 16 neuvième collés l'un à côté de l'autre et on est sur une définition Dual Wide Quad HD donc c'est comme si vous aviez deux écrans Quad HD collés et donc là, c'est du 49 pouces en 120 Hz. Tout ça pour 750 euros donc là, ce sera intéressant. On pense surtout à ceux qui font du sim racing, tout ce qui est simulation de course et tout. Vous allez avoir une belle immersion. Ceux qui font du Flight Simulator aussi, ça va être incroyable. Donc voilà, ça peut être super intéressant de partir là-dessus et là, on retrouve à un prix correct. En général, on est plus à 850, 900 euros pour des écrans comme ça. La promotion est disponible depuis très longtemps donc je pense que vous n'avez pas besoin de vous presser si vous n'avez pas encore le budget et tout. sachez que ça fait quand même deux mois que la promotion est disponible. Donc je pense qu'on est sur un prix qui va devenir semi-définitif. Tant qu'il y a du stock, ça va rester à ce prix-là donc rien d'urgent si vous voulez vous acheter cet écran-là. Je pense que dans un mois, on aura toujours la promo. Donc voilà, on continue avec tout ce qui est périphérique, clavier, souris, casque. Vous allez voir les casques, il y a deux prix très intéressants sur deux modèles. Alors déjà, niveau clavier, le Cooler Master CK530 V2 est toujours disponible à 50 euros. Ça reste toujours une super bonne offre selon moi. Vous avez un écran, un clavier au format TKL donc sans le pavé numérique. Vous avez de la place sur le tapis de souris pour faire des grands mouvements de souris. Si vous jouez, je ne sais pas, Valorant, CSGO, voilà. Donc on est sur du TKL, on est sur du mécanique, on est sur un clavier RGB de bonne qualité et aussi, on a le petit repose-poignet très confortable. tout ça pour 50 euros, c'est imbattable. Donc clairement, c'est le clavier vraiment super intéressant si vous avez ce budget-là. N'allez-je pas acheter des claviers à membrane à 50 euros, prenez plutôt un clavier comme celui-ci, vous aurez quelque chose de bien meilleure qualité. Les casques dont je vous parlais justement, alors attention, ça, le prix est très intéressant. Donc on est sur la SteelSeries Arctis 7 Plus en white. On est sur un casque sans fil à un prix très intéressant très bonne qualité de son, très bon confort aussi. Le micro n'est pas incroyable mais en général, sur les casques, ce n'est pas ce qui se fait de mieux. Par contre, il faut faire un retrait en magasin. Donc là, vous êtes obligé d'aller en magasin pour faire un retrait. Donc il faut qu'il y ait de la dispo dans le magasin près de chez vous. Mais clairement, là, vous allez laver à 100 euros au lieu de 150. Donc voilà, là, c'est super intéressant. Si vous voulez prendre aussi un autre casque, il y en a un autre qui est intéressant sur la Fnac, c'est le Corsair Virtuoso Wireless en blanc perlé que là, on retrouve à 100 euros au lieu de 120. Donc là aussi, vous avez un prix super intéressant. Là, vous pouvez faire la commande directement en ligne, le recevoir par la poste et tout. Et donc là aussi, vous retrouvez un prix vraiment intéressant sur un super casque. Et en plus, je ne sais pas ce que vous en pensez, en soi, le casque est de bonne qualité, il est confortable mais il a surtout un gros plus. Je trouve que le design est vraiment super réussi pour ce modèle-là. Ceux qui ont un setup en blanc, ça peut rendre vraiment super bien dans le setup. Donc voilà, en gros, c'est un casque qui n'a pas vraiment de défauts pour son prix. On enchaîne, on a toujours les Logitech Litra Glow qui sont disponibles à 55 euros. J'en ai commandé deux d'ailleurs hier, hier soir, j'en ai commandé deux. Je me suis fait un petit setup mobilité. En gros, quand je suis en déplacement, que je bouge, je veux faire en sorte de pouvoir toujours vous faire des vidéos au bon plan ou vous faire des petits streams. Donc je me suis pris un petit kit où j'ai pris deux lights comme ça pour les placer sur l'écran du PC portable. Comme ça, je pars avec mon MacBook et je peux vous faire des streams en déplacement. J'ai pris aussi un écran secondaire Asus Zen Screen. Je crois que c'est ça. C'est un petit écran de 25 pouces Full HD que tu branches en USB type C. Ça me permet d'avoir un écran secondaire pour mettre OBS par exemple. Comme ça, je peux vous tourner les vidéos au bon plan mais par exemple, imaginons que je suis en déplacement quelque part. Je peux vous faire un petit stream sur Twitch. Après, ce sera avec une petite caméra basique mais ça permet d'avoir quelque chose de correct. Donc là, elle est toujours en promo cette light et elle est à 55. Alors on l'a vu un petit peu moins chère. Il y a un moment, elle était à 50. Mais à 55 euros, ça reste quand même très intéressant. Si vous voulez, un petit acclairage d'appoint pratique, pas cher et facile à transporter. À côté de ça, alors là, on a un pack qui est assez intéressant sur le Corsair T100. Alors c'est un siège, ce n'est pas un des meilleurs sièges, c'est le siège entrée de gamme de chez Corsair mais là, on le retrouve à un prix très correct et en plus de ça, on a le casque, le HS50 Pro Stereo qui est disponible avec et globalement, sur ce pack-là, vous voyez, c'est 219 au lieu de 270. Il faut vous dire que c'est comme si vous aviez le casque qui était offert avec peut-être à peu près une dizaine d'euros en plus d'offert. Donc pour ceux qui veulent à la fois avoir un casque et un siège en ce moment, là, vous avez un choix intéressant et je sais qu'il n'y en a, ce n'est pas tout le monde qui peut mettre 400, 500, 600 euros dans un siège gamer. Là, ce qui est bien, c'est qu'on retrouve un siège qui est correct à un prix correct et en plus de ça, vous avez le casque qui est offert avec. Donc voilà, c'est plutôt cool. Le lien est en description pour ceux qui s'intéressent. On enchaîne avec tout ce qui est composants PC maintenant. Alors, composants PC, on va commencer par les cartes-mères AMD et ensuite cartes-mères Intel. Donc si vous voulez vous faire une config que vous montez vous-même et que vous voulez partir sur une config AMD avec un Ryzen 3000, 4000 ou 5000, je vous recommande cette carte-mère en B550. C'est la B550 Gaming XV2 de chez Gigabyte qu'on retrouve à 128,59 euros actuellement sur Amazon. Prix super intéressant pour faire des configs avec ces processeurs-là. Alors, attendez, je vais trop vite. Si vous voulez faire une config avec un Ryzen 7000, donc attention, là, ce sera de la DDR5. Ryzen 5000, c'est DDR4. Enfin, jusqu'au Ryzen 5000, c'est de la DDR4. Et à partir des Ryzen 7000, c'est de la DDR5. Vous verrez qu'il y a des offres très intéressantes sur la DDR5 en ce moment. Donc ceux qui veulent un Ryzen 7000, donc la dernière génération, 219 euros, vous avez la MSI B650P Pro Wi-Fi que vous retrouvez à 219 euros. Donc là, très intéressant aussi. Vous pourrez mettre tous les processeurs dessus. Même des gros processeurs, ça va passer sans souci. Et ensuite, ceux qui veulent se faire une config en Intel, que ce soit en 12000 ou en 13000, vous pouvez mettre là-dessus, c'est une carte mère en B760. Pour info, les B760, elles acceptent les 12000 et les 13000. Et les B660, elles acceptent aussi les deux, mais pour mettre les 13000, il faut faire la mise à jour du BIOS. Et du coup, pour faire la mise à jour du BIOS, il faut avoir un processeur en 12000 dessus. Donc c'est un peu plus compliqué. Là, on a quand même des prix très intéressants sur les B760, c'est pour ça que je ne vous propose que ça. Là, B760 Gaming X en version DDR4, 158,90 euros. Et si vous voulez la version Wi-Fi, 176 euros, c'est 18 euros de plus. Vous avez directement la carte Wi-Fi qui est intégrée à la carte mère. Vous avez juste à mettre les petites antennes dessus. Vous avez le Wi-Fi. Et donc là, pareil, Intel, 12000 ou 13000, vous pouvez tout mettre là-dessus. On enchaîne avec les processeurs. Alors, on commence avec les processeurs AMD. Donc là, tout ce que je vais vous montrer au début, ça va sur la carte mère en B550 que je vous ai montré au début. Là, on a un prix très intéressant sur le Ryzen 5 4600, 80 euros. C'est pour ça que je vous ai enlevé le Ryzen 5 4500 que je vous mets habituellement qui est au même prix. Il est à 82 ou 83 euros. mais le 3600 est plus performant en jeu et là, il coûte quelques euros de moins. Donc, ceux qui veulent se faire vraiment des petites configs, là, c'est le moment. Ryzen 5 3600, vous aurez un bon processeur de base pour des configs jusqu'à 800, 850 euros. Vous n'avez pas besoin de mettre plus et ça vous évite d'exploser le budget. À côté de ça, ceux qui ont un peu plus de budget, pour 20 euros de plus, on a le Ryzen 5 5500 qui est disponible sur Rue du Commerce. Là aussi, prix très intéressant, 100 euros pour ce processeur. Vous avez le 5600 à 150 euros. Alors là, les prix commencent un petit peu à s'envoler. Là, on augmente de 50 euros pour passer sur le 5600. Mais vous avez aussi un excellent processeur. Le 5700X pour 203 euros. Et vous avez le 5800X pour 228 euros. Et enfin, vous avez le 5800X 3D pour 314. Alors 314, le 5800X 3D, je vous le rappelle, c'est un 5800X auquel on a mis 96 mégaoctets de cache L3. Ce qui fait que les performances sont bien meilleures en jeu. Et là, vous avez les performances d'un 13600K côté Intel ou d'un 12900K côté Intel. Donc vous avez d'excellentes performances et c'est ce qui se fait de plus performant si vous voulez du Ryzen 5000 pour faire du gaming. Et même celui-ci, vous pouvez le mettre sur la carte mère B550. A partir de maintenant, tout ce qui est Ryzen 7000, c'est sur la carte mère en B650, le modèle de chez MSI dont je vous ai parlé. Vous avez le Ryzen 5 7600 qu'on retrouve à 250 euros sur Amazon. Le 7600X, alors là, c'est sur ces discounts, vous l'avez à 274 euros. Alors, excusez-moi, si je baille un petit peu, les nuits sont un peu courtes en ce moment avec les jumeaux. C'est pour ça que je baille un petit peu, excusez-moi. Donc, le 7600X à 274 euros. Vous avez le 7700X à 353 euros et le 7900X à 443 euros. Ça, ce sera vraiment en fonction de votre budget. Si vous partez sur le 7700X ou le 7900X, faites-le pour une config où vous comptez aussi travailler dessus, vous comptez faire des grosses tâches. Sinon, ça va être un peu overkill si c'est juste pour du gaming, à moins que vous ayez mis une énorme carte graphique, genre une 4090. par exemple. Côté Intel, vous avez le petit 12100F qu'on retrouve aussi à un prix très intéressant, 88,90. Alors, c'est un i3, c'est l'i3 d'entrée de gamme, mais il est excellent en termes de performance gaming et pour des configs jusqu'à 800, 850 euros, vous pouvez partir sur ce processeur-là. Alors là, attention, cela, c'est sur la carte mère en B760 dont je vous ai parlé, de chez Gigabyte. Côté processeur, pour 154 euros, on est même à 154,90, donc on va dire 155. Chez Case King, vous retrouvez le 12400F, celui-ci aussi, excellent processeur pour du gaming, celui d'ailleurs qu'on a mis dans la deuxième config de chez Memory PC. Ensuite, vous avez le 13400F, là où c'est encore mieux, on est à 211 euros, le 13500, on est à 271 euros. Pour info, le 13400F, c'est les mêmes perfs en jeu qu'un 12600K, c'est pour ça que je vous propose celui-ci, que celui-ci est quand même moins cher, et le 13500, c'est l'équivalent d'un i7 12700, donc en termes de perfs en jeu, et celui-ci aussi est un peu moins cher, donc je vous recommande le 13500 à 271 euros. Pour refroidir tous ces processeurs, alors c'est ça dont je vous parlais quand on était sur les PC Memory PC, où je vous disais gardez le Ventirat de base et au pire, si besoin, vous pourrez changer, on a celui-ci. Donc là, c'est le Thermalright Assassin X120 SE, donc là, on le retrouve à 24,90, 25 euros. Ça, celui-ci, c'est la version classique en noir, mais vous avez aussi la version full white, pareil, qui est en RGB aussi, et là, c'est 26,90, donc c'est 2 euros de plus. Mais voilà, les deux sont ultra intéressants et sont positionnés à des prix vraiment super intéressants pour des Ventirad. Ceux qui ne veulent pas un Ventirad qui préfèrent avoir un watercooling, vous avez deux choix. Vous avez le MSI Mag Core Liquid P240, donc là, c'est 90 euros, c'est exactement le même watercooling que le C240, qui est excellent aussi en termes de perf, mais le C240, il est RGB au niveau des ventilateurs et au niveau de la pompe, enfin, du bloc CPU. Là, c'est une version sans RGB, mais qui est aussi 30 ou 40 euros moins cher, donc ceux qui s'en fichent du RGB, on va partir là-dessus. Ceux qui veulent du RGB, vous mettez 10 euros de plus et vous avez le MSI Mag Core Liquid 240R V2. Alors, je sais que je me répète à chaque fois, à chaque semaine, mais c'est important, prenez bien une version V2. La version V2, vous n'avez pas les soucis qu'il y a eu avec la V1 sur la pompe sur les dernières séries, déjà, premier souci. Et en plus de ça, sur la version V2, vous avez deux bases, le système de fixation pour les processeurs LGA 1700, ce qui veut dire que vous pouvez mettre les processeurs 12 000, 13 000, sans avoir besoin de demander à MSI le kit de mise à jour. Parce qu'avec la V1, il fallait demander à MSI le kit de mise à jour. Donc, prenez directement la V2 et en plus, là, on a un prix très correct, 99 euros. Ensuite, pour tout ce qui est RAM, on commence par la DDR4, on parlera juste après de la DDR5. De toute façon, vous avez tous les liens en description. Pour ceux qui veulent de la RAM 2 x 8 gigas, non RGB, vous avez les Kingston Fury Beast en 3216, pour 44,99. Vous allez voir que les versions RGB ne sont pas beaucoup plus chères. Donc là, actuellement, en vrai, prenez du RGB, c'est intéressant. Si vous voulez, 2 x 16 gigas, ça vous coûtera 74,90 avec ce kit de chez G-Skill, c'est les Ripjaws 5. Pareil, là, c'est du 3600 C18, mais c'est l'équivalent en termes de perf à de la 3216. Ensuite, pour ceux qui veulent du RGB, 2 x 8 gigas en 3216, ce que c'est Corsair, c'est des Corsair Vengeance RGB RS. Donc là, 56,90. Ou sinon, vous avez en 2 x 16 gigas, en 3216, vous avez les Kingston Fury RGB à 87,90 euros. Ensuite, pour ceux qui veulent, alors vous avez aussi à 98 euros du 2 x 16 en RGB. Donc là, à vous de voir, mais moi, je pense que le kit Kingston Fury est quand même plus intéressant. Il y a quand même 12 euros de différence et celles-ci ont déjà des très bonnes perfs. C'est vraiment juste pour le design si vous voulez prendre les RGB Pro. mais là, à 12 euros, ça fait quand même un peu cher pour un design uniquement. Côté DDR5, alors côté DDR5, vous avez des kits là qui sont vraiment de plus en plus intéressants. 120,90 euros, vous avez un kit en XMP, donc processeur Intel, only, je vous recommande. Ne mettez pas ça si vous avez une config AMD, ça risque de ne pas bien booter. 6 736 en 2 x 16 gigas pour 120,90 euros non RGB. D'ailleurs, pour ceux qui ont des configs en AMD, là, vous avez de la 6000 C32 avec le kit AMD Expo. Je vous fais un très rapide rappel. Je vous en ai déjà parlé la semaine dernière, mais quand vous achetez des kits de RAM, si vous prenez un kit en AMD Expo comme ça, il y a de fortes chances que ça marche avec votre processeur Intel, 12e ou 13e gène DDR5. Il n'y aura pas de soucis. Normalement, il n'y aura pas de crash dans la plupart des cas. Par contre, si vous faites le contraire, si vous prenez un kit XMP qui est prévu pour de l'Intel, vous mettez sur de l'AMD, là, il y a de fortes chances que vous ayez des bugs, des crashs, tout ça, dès que vous allez activer l'XMP. Ce serait dommage de se retrouver en 4800 ou 5200. Si vous avez une config en AMD, prenez absolument un kit AMD Expo. Si vous avez une config en Intel, normalement, dans la plupart des cas, en XMP ou en AMD Expo, ça devrait fonctionner. Si vous avez la possibilité, ne prenez pas de risque Intel. prenez XMP, AMD, prenez de l'AMD Expo. Donc là, 6732 à 122,90. Et là, vous avez un kit en XMP à 126,90. C'est de la 6730. Donc là, très intéressant. Pour moi, 6730, c'est le parfait combo, le parfait rapport performance-prix, si vous voulez, de la DDR5, sans exploser le budget, mais en ayant quand même des latences et des fréquences très intéressantes. Ensuite, là, vous avez un kit en AMD Expo. C'est de la 6730 aussi et c'est 149,90, côté G-Skill toujours. Et alors, ceux qui veulent un peu de RGB et qui veulent des fréquences un peu plus élevées, alors là, c'est vraiment Config Intel, c'est de l'XMP. Vous avez de la 6400, en C32 à 155,90 et vous avez le RGB avec. On enchaîne avec le stockage. On a toujours des prix incroyables sur le stockage. On commence avec un kit Crucial P3. Donc là, c'est du 500 Go et c'est 34 € pour 500 Go. Ensuite, alors là, c'est du PCI Express 3. Pour info, je vous parle d'abord du PCI Express 3. Après, du PCI Express 4. Le PCI Express 4 n'a d'intérêt que, enfin, si vous faites que du gaming, ça n'a aucun intérêt, partez sur du PCI Express 3 qui fera largement l'affaire, vous ne verrez aucune diff. PCI Express 4, c'est si vous voulez travailler, faire des tâches lourdes sur votre PC avec un besoin important sur le stockage, là, vous pouvez prendre du PCI Express 4. Donc là, 500 Go, 33,99. Ensuite, on a un petit Lexar, le NM620 à 46,49 ou le Crucial P3, pareil, en 1 Teraoctet. Les deux, donc en 1 Teraoctet, là, c'est 46 € sur Amazon. Petit prix intéressant aussi sur le Samsung 970 Evo Plus de 1 Teraoctet, là aussi, vous avez un excellent SSD pour vraiment pas cher, c'est 9 € de plus que le Crucial, donc là, toujours 1 Teraoctet. Et pour ceux qui veulent 2 Tera, vous avez donc le Lexar en 2 Tera à 92,90 € où vous avez le Crucial P3 à 100 €. Voilà, on va dire 100 € pour 2 Teraoctets en PCI Express 3. Maintenant, on passe au PCI Express 4. C'est 38 € pour 500 Go en Crucial P3 Plus. 51 €, là, c'est un prix vraiment incroyable pour du 1 Teraoctet. Pareil, Crucial P3 Plus. Et pour ceux qui veulent du 2 Teraoctets, vous avez soit le Lexar à 108,66 €, soit le Crucial à 111 €. Là aussi, c'est des prix intéressants pour du 2 Teraoctets en PCI Express 4. On enchaîne avec tout ce qui est boîtier, alimentation, ventilateur. Là, on a un pack intéressant sur Rue du Commerce, un pack Corsair où on a une RM850E 80 Plus Gold avec les certifications ATX 3.0, etc. Donc là, on est vraiment sur une excellente alimentation. On est même au-dessus en termes de qualité que les RM850X. Vous savez, par exemple, il y a les RM850 qui sont très corrects, mais les RM850X ont quand même un niveau au-dessus. Là, avec les modèles E, on est encore un niveau au-dessus en termes de qualité, de protection, etc. Donc, on est sur du 80 Plus Gold en 850 W avec la TX 3.0. Et dans ce pack-là à 200 €, il faut compter qu'une AIM comme ça, en général, c'est déjà 120, 130, voire même des fois 140 €. Là, pour un pack à 200 €, on a en plus le boîtier, le 4000D Airflow, donc la version avec un bon flux d'air. Donc là, clairement, si vous voulez upgrade à la fois le boîtier et l'alimentation et prendre quelque chose de bonne qualité pour les deux éléments, le pack est vraiment super intéressant. dans le même seal, vous avez la RM750E, donc pareil, mais une version 750 W, plus le boîtier, le 4000X, que vous voyez juste là. Alors attention, ça, ce n'est pas une version Airflow, vous avez une petite vitre en façade, mais vous avez toujours la possibilité de commander la version Airflow, enfin, la façade Airflow sur le site de Corsair plus tard. et vous avez aussi un watercooling, le H150i Elite RGB en 360 mm, tout ça pour 379 euros, au lieu de 469, là, ça fait une belle promo de 90 euros. Alors, niveau ventilateur, vous avez toujours les ThermalRite, je me suis commandé cinq packs de trois ventilateurs, ça, c'est pour faire les PC, alors moi, je les ai pris en blanc, mais je vais sûrement m'en commander aussi en noir, vous voyez, en noir, c'est pareil, c'est 20 euros aussi, ah non, c'est 17,90, donc soit c'est 18 en noir, soit c'est 20 euros en blanc, et vous avez trois ventilateurs, intéressant pour les boîtiers, mais que vous pouvez éventuellement même placer sur des watercoolings, en termes de perf, c'est plutôt bon, donc sur des watercoolings, ça va aussi plutôt bien fonctionner, et là, pour 20 euros, vous avez trois ventilateurs, il n'y a pas de petit boîtier de contrôle qui est fourni avec, mais vous avez les triplettes, vous avez les petites rallonges, en gros, vous avez trois câbles RGB sur lesquels vous allez brancher les trois câbles RGB de vos ventilateurs, et vous allez brancher sur un seul port de la carte mère, et pareil pour les prises PWM, pour gérer la ventilation, hop, donc normalement, vous achetez le pack, vous avez un câble à brancher sur l'RGB, un câble à brancher sur les prises ventilateurs sur votre carte mère, donc voilà, c'est plutôt cool et c'est un kit vraiment intéressant, ensuite, on retrouve toujours, je vous avais dit, la semaine dernière, il n'était plus en stock, mais le stock allait sûrement revenir, là, ça y est, le stock est revenu, 650 watts en 80 plus gold pour cette alimentation de chez NZXT, qu'on retrouve à 80 euros, donc là aussi, prix intéressant pour une alimentation d'excellente qualité, et on enchaîne maintenant avec les boîtiers, alors il y a quatre boîtiers que vous pouvez acheter, vous avez le 4000 d'Airflow, que ce soit en noir ou en blanc, c'est 92,99 euros, là, les deux sont disponibles, moi, j'ai une bonne préférence pour la version blanche, que je trouve vraiment beaucoup plus belle pour faire des petites configs en blanc, ça rend vraiment super bien, donc là, 92,99 pour les deux modèles, sinon vous avez toujours à 90,90, le Cooler Master, Masterbox MB511 RGB, donc là, pareil, c'est du mesh en façade, vous avez trois ventilateurs RGB en façade, mais vous n'en avez pas à l'arrière, alors attention, si vous prenez les 4000 dAirflow, moi, ce que je vous recommande, c'est de prendre les packs de ventilateurs avec, regardez, parce qu'en gros, ils vous les fournissent avec deux ventilateurs, c'est deux ventilateurs noirs, même sur la version blanche, et ils sont non RGB, donc je trouve que c'est un peu dommage de faire ça, moi, ce que je vous recommande, c'est vous les enlevez et vous prenez des packs de ventilateurs Thermalright, ça ne va pas vous coûter cher, ils vont être efficaces, ils vont être jolis, ils vont être RGB, et ça vous évite de mettre une fortune, parce que mine de rien, si vous voulez prendre des ventilateurs Corsair, ça coûte 30€ le ventilateur, là, pour 20€, vous en avez trois, donc ce qui fait 7€ face à 30€ côté Corsair, la question est vite répondue, comme dirait certains, sinon voilà, vous avez le Cooler Master, et enfin, vous avez le Lianli Lancool 216RGB, donc là, pour 115€, vous avez un bon boîtier avec aussi un très bon flux d'air, deux ventilateurs de 16cm, ce n'est pas du 12 ni du 14, c'est du 16cm, donc c'est des ventilateurs assez larges, que vous pouvez mettre, enfin, qui sont fournis en façade et qui sont RGB, et un qui n'est pas RGB à l'arrière, et qui est blanc, donc là aussi, prix très intéressant pour ce boîtier-là, pour ceux que ça intéresse, je l'ai présenté, ce boîtier dans ma vidéo, quel boîtier choisir pour son PC Gamer en 2023, quel boîtier acheter en 2023, je ne sais plus comment j'ai appelé la vidéo, c'est sur la chaîne principale, et enfin, on termine avec les cartes graphiques, là, on a toujours des prix ultra intéressants chez NR Info, donc un revendeur sur Amazon, un vendeur ultra safe, j'ai commandé, je crois que maintenant, je suis à 13 ou 14 cartes que j'ai commandé chez lui pour faire tous mes tests, les prix sont vraiment super intéressants sur tous les modèles AMD, et principalement, les modèles de chez XFX, faites bien attention aux prix, parce que des fois, il y a des modèles Fender, et genre pour 10 ou 20 euros de plus, tu as un modèle custom, donc vous voyez, là c'est 859 euros, la 7900 XT, et je crois que si tu mets 869, tu as le modèle custom, donc autant partir sur un modèle custom et tout, mais voilà, vous avez vraiment des prix super intéressants, sauf dans 2 ou 3 cas, je vous explique, donc là, on a les prix vraiment, alors je vous donne vite fait les équivalences, 6950 XT, c'est équivalent d'une 3090 Ti, ok, 6600, on est un peu en dessous d'une 3060, 6800 XT, équivalent d'une 3080, côté Nvidia, 6750 XT, 3070 Ti, 7900 XT, c'est légèrement en dessous d'une 4070 Ti, et c'est au-dessus d'une 4070, et on est un peu au-dessus aussi d'une 6950 XT, donc je crois, de mémoire, quand j'avais fait mes tests, je crois que j'étais 6% ou 7% en dessous, en dessous d'une 4080, je veux dire, petite erreur, c'est en dessous d'une 4080 et au-dessus d'une 4070 Ti, 6650 XT, c'est un peu en dessous d'une 3060 Ti, qu'est-ce qu'on a d'autre ? On a une 6700 XT, c'est équivalent d'une 3070, 6700, c'est équivalent d'une 3060 Ti, bon voilà, vous avez compris, et alors, il y a quelques offres intéressantes sur des cartes AMD, notamment chez Rue du Commerce, vous avez la RX 6600 qu'on a à 224,99, donc c'est moins cher que NR Info, de 20 ou 30 euros, je crois, attendez, je vais vous dire, la 6600, vous voyez, elle est à 239, et là, elle est à 224,99, donc là, vous pouvez l'acheter sur Rue du Commerce, et il y a aussi la 6700 XT qui est à 354,99, alors que la 6700 XT, elle est à 389 ici, ouais, 389, donc c'est plus intéressant de la prendre sur Rue du Commerce. Côté Nvidia, on a toujours la 3070 qui est un prix ultra intéressant chez Grobil, 489, ça avait baissé de 10 euros, et la promo de 10 euros est toujours disponible, donc là, avant c'était 499, donc là, vous avez une bonne carte côté Nvidia, bon, ça reste toujours plus intéressant selon moi chez AMD, mais si vous voulez absolument du Nvidia, là, vous avez la 3070 en dessous des 500 euros, et sinon, chez Intel, vous retrouvez toujours chez Alternate la ARC A750 à un prix très intéressant, 271, ou la ARC A770 A318, pour info, là, ils ont bien amélioré les drivers, la ARC A770, on peut facilement la comparer à une 3060 Ti, ou à une RX 6700, c'est moins cher, alors sur certains jeux, principalement les très anciens jeux qui n'ont pas DirectX 11 ou 12, vous aurez des perfs un peu moins bonnes, mais sur les jeux récents, parfois, vous aurez même des perfs plus intéressantes qui pourront même se rapprocher d'une 3070 sur certains jeux, donc voilà, c'est un compromis qui peut être super intéressant de partir sur cette carte graphique chez Intel, parce que le positionnement est vraiment très très bon pour le rapport performance-prix. Enfin bref, on a fait le tour de tous les bons plans, j'ai la voie qui commence à être un peu cassée, je vais aller boire un petit peu d'eau après. Je vous rappelle que vous avez les liens et les références de tous les produits juste en bas dans la description, des petits smileys à côté de toutes les offres qui sont nouvelles de cette semaine. Je vous rappelle aussi qu'on est sur la chaîne secondaire, donc si vous n'êtes pas abonné, que ça vous a plu et que le contenu vous le trouvez intéressant et pratique, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre la cloche pour recevoir les notifs, et puis n'hésitez pas à mettre un pouce bleu si ça vous a été utile. C'est la meilleure façon de me remercier pour ce contenu et de me soutenir. Voilà, voilà, on va se laisser pour cette vidéo, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle. Lundi, ce sera une vidéo de config et mercredi, ce sera les bons plans. Et attention, vendredi, je vous fais une petite vidéo sur les claviers custom sur la chaîne principale. Ça fait longtemps que vous m'en parlez et ça y est, j'ai passé le pas. Je me suis fait un petit clavier custom, regardez, je vous le montre. Il est vraiment magnifique avec une case custom à base d'époxy et de bois fait par un artisan. Et écoutez-moi ce bruit. C'est le petit moment ASMR à la fin de la vidéo. C'est pas incroyable ce clavier ? Donc voilà, je vous présente tout ça, je vous explique tout avec Vertu, quelqu'un que j'ai rencontré sur Discord et qui s'y connaît très très bien en clavier custom, c'est lui qui a fait le mien. On vous explique tout ça, on va parler en long et en large de tout ce qui concerne les claviers custom. Donc voilà, rendez-vous vendredi à 18h sur la chaîne principale. Bon allez, je vous laisse pour cette vidéo, à dans quelques jours pour une nouvelle, portez-vous bien. Ciao tout le monde !